Le bitacole a fait un an pour germer. Le bitacole a fait 30 ans pour produire ses premiers fruits. Je ne peux plus compter le nombre de fois où j'ai entendu des gens dire des couméries pareilles. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bruit. Il en est de même pour l'agriculture. Certains secteurs de l'agriculture ne font pas de bruit. Surtout les secteurs qui peuvent vous rendre multimilliardaires en un laps de temps. Ce secteur-là ne font pas de bruit. Vous ne verrez pas des vidéos dessus, n'importe comment, des tutos. Non. Jamais. Combien de personnes ici connaissent ce qu'on appelle le safran ? Combien ici connaissent que le safran peut produire en Afrique ? Combien ici connaissent que le kilogramme de safran se vend à plus de 35 000 euros ? Je n'ai même pas voulu combattre cela en France pour éviter, n'est-ce pas, de donner le tournis à certaines personnes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez procéder pour faire germer vos noix de petit cola ou alors bitter cola en un mois. Et tout au long du processus, n'est-ce pas, nous verrons comment, au bout de 6 ans, vous pouvez obtenir vos premiers fruits de bitter cola. Mais vous savez, de nos jours, avec les pratiques, les nouvelles pratiques agricoles que les agriculteurs ont adoptées, on cultive la tomate avec le mochape, on cultive la pastèque avec le mochape, on traite le champ. Deux jours plus tard, on fait des récoltes et on envoie sur le marché. Pour être sûr, n'est-ce pas, au bout de 6 ans, vous serez toujours en vie. Ah oui, consommez toujours votre eau alcaline. Ayez toujours votre eau alcaline proche de vous. Dans toutes situations, consommez de l'eau alcaline pour, n'est-ce pas, en permanence détoxifier votre organisme. Parce qu'au quotidien, vous intoxiquez l'organisme avec tout ce que les agriculteurs mettent sur le marché. Vous pouvez commander ce gobelet, un gobelet comme le mien, en contactant le numéro qui s'affiche juste là, et on vous fera livrer, n'est-ce pas. Votre gobelet qui rend l'eau alcaline, peu importe votre zone géographique. Ouiiii. Bonjour et bienvenue à toi. Agriculture, élevage, industrie et business sont le sujet de discussion sur cette chaîne. Alors, si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Christian Kemo, ingénieur agronome. Avant de commencer, si tu es un agriculteur, un élèveur ou tout simplement un membre de la diaspora qui désire investir dans le secteur de l'agro-pastoral, j'aimerais te rappeler ici que j'ai mis sur pied un groupe WhatsApp dénommé Agronomie à l'Africaine. Alors, dans ce groupe WhatsApp, tu trouveras cet ingénieur agronome du Tireux, la précision en vaut la peine car nous savons tous qu'il y a des ingénieurs agronomes du bureau. Donc, c'est un ingénieur agronome du Tireux qui répondront, n'est-ce pas, au quotidien à tes questions, tes préoccupations concernant l'agriculture ou les livages. L'adhésion à ce groupe est entièrement gratuite. Bien, la première étape à respecter ici, lorsque vous voulez faire germer rapidement vos noix de petite cola, c'est de sélectionner des noix fraîches. Vous voyez, c'est tout frais, c'est humide. Donc, vous allez rencontrer une revendeuse ou alors un producteur de bitter cola et vous allez lui demander de vous fournir des noix fraîchement cueillies. Ça peut aussi marcher avec des noix qui ont été séchées et qui sont d'humides, mais ce sera plus lent. Donc, lorsque vous avez ces noix fraîchement cueillies, vous allez les mettre à sécher au soleil pendant deux heures du temps. Bon, ça peut faire plus, ça ne dérange pas. Le séchage ici fait partie, n'est-ce pas, du processus de levée de dormance. Certains vont me demander c'est quoi la levée de dormance. La levée de dormance est un ensemble d'étapes qui, une fois respectées, permet de faire germer une graine plus rapidement que dans son état naturel. Je prends l'exemple des graines de palmier à huile. Les noix de palmier à huile peuvent faire deux ans, trois ans et même plus dans le sol sans germer. Mais dès lors que vous prenez ces graines de palmier à huile et vous les faites passer, n'est-ce pas, dans de l'eau chaude, quelques semaines plus tard, vous observez qu'elles commencent à germer. C'est ça la levée de dormance. Donc c'est un processus qui permet à la graine de germer plus rapidement. Bien, une fois que nous noie de petites colas ou encore bitter colas, on passe deux heures de temps au soleil, nous allons passer à la deuxième phase de notre processus de levée de dormance. Vous voyez, vous observez comment la peau se craque. Donc la deuxième phase du processus de levée de dormance consiste à enlever, n'est-ce pas, cette peau-là qui recouvre les graines de petites colas. Vous voyez. Et le passage au soleil, n'est-ce pas, c'est justement pour faciliter cette opération. C'est le seul but, c'est le seul objectif d'avoir du passage au soleil, n'est-ce pas. Faciliter, n'est-ce pas, l'enlèvement de cette peau. Le passage au soleil, c'est pour faciliter l'enlèvement de cette peau. Si vous ne passez pas au soleil, vous aurez besoin, n'est-ce pas, d'un couteau pour gratter cette peau. Et à ce moment-là, vous pourrez, n'est-ce pas, blesser les noix de petites colas qui, une fois entier, vont commencer à pourrir. Donc, nous allons donc enlever les peaux. Vous voyez, ça craque comme des arachides. C'est ça l'objectif du passage au soleil. Bien, à présent, nous allons passer à la troisième et dernière étape de notre processus de levée de dormance. Vous voyez ? Et regardez ce genre de graines. Ce genre de graines est souvent à éviter parce que les fruits de butter cola donnent un peu comme les cabos de cacao. Vous voyez ? Donc, ce qui fait qu'enfin, avant de retirer, n'est-ce pas, c'est une noix que vous voyez ici. Et généralement, ce sont des coups de machette. Donc, il faut souvent trier ce genre de graines parce qu'en général, quand vous allez mettre ça dans le sol, ça va pourrir. Bien. La troisième étape maintenant de notre processus de levée de dormance va consister au trempage. Nous allons tremper nos graines de butter cola pendant 48 heures. Et durant ces 48 heures, il faudra changer l'eau, n'est-ce pas, après chaque 24 heures. Nous voici donc 48 heures après le trempage de nos graines de petite cola. Alors, à présent, nous allons, n'est-ce pas, disposer ces graines dans notre incubateur. Je pense que j'ai à montrer ici à plusieurs reprises, n'est-ce pas, comment fabriquer un incubateur. Et comme substrat, nous n'aurons besoin que du sable. Vous voyez ? Le sable, rien d'autre, pas de compost, pas de fiandre, rien, rien. Bien. À présent, nous allons d'abord introduire notre sable. Voilà. Bien. À présent, maintenant, nous allons disposer nos graines. OK. Et maintenant, regardez. Vous voyez les graines, il y a une façon pour disposer les graines. Regardez, vous voyez que ces graines ont une partie qui est bombée et une partie qui est plate. C'est cette partie plate-ci, n'est-ce pas, qui doit regarder le sol. Et la partie bombée, regardez en haut. Vous voyez ? C'est pareil, là. Regardez cette graine. Vous voyez, n'est-ce pas ? Il y a une partie qui est bombée. La partie bombée, regarde au-dessus. Voilà. Vous disposez, c'est là, comme ça, dans votre incubateur. Vous voyez ? Et une des choses que j'ai remise vous dit, c'est que lorsque vous allez sélectionner vos graines, n'est-ce pas ? Sur le marché, il y a des graines qu'on vend. Par exemple, 4 graines à 100 fins, 2 graines à 100 fins, 1 graines à 100 fins. Lorsque vous allez choisir vos graines, vous allez choisir les graines qu'on vend 2 à 100 fins. Vous voyez, ce sont des graines d'un calibre à peu près comme ça. Voilà. Vous allez choisir ces graines-là parce que si vous prenez les graines de 5 à 100 fins, par exemple, le pourcentage de fiabilité de ces graines-là, le pourcentage que ces graines-là est très faible en comparaison aux graines, par exemple, qu'on vend 2 à 100 fins. Donc, lorsque vous allez faire le choix des graines télécompte de ce paramètre-là. Bien, à présent, nous allons verser encore, n'est-ce pas, une canche de sable au-dessus pour recouvrir. Voilà. À présent, maintenant, nous allons, n'est-ce pas, humidifier le tout. Bien, maintenant, une fois que notre substrat est bien humidifié comme ça, on va refermer. n'est-ce pas, notre incubateur, refermer, n'est-ce pas, hermétiquement son incubateur, n'est-ce pas, question de créer, n'est-ce pas, dans cet environnement, un micro-climat qui va favoriser la gérmination de nos graines. Très bien. Donc, à présent, nous nous donnons rendez-vous dans un mois, n'est-ce pas, pour voir le résultat ensemble. Alors, nous passons dans un mois et une semaine après la mise en gérmination de nos graines de bitcola. C'est vrai, au départ, je vous avais parlé d'un mois, mais j'ai eu des empêchements, donc, du coup, je n'ai pas pu faire la vidéo à un mois. Donc, aujourd'hui, nous sommes exactement à un mois et une semaine. et aussi un mois et puis un mois et une semaine, il n'y a pas trop grande différence. Donc, du coup, nous allons ouvrir notre incubateur et voir ensemble, n'est-ce pas, si nos graines ont géré ou pas. Donc, on va retenir ça comme ça. Voilà. Alors, observez. Vous voyez, voilà un monsieur qui a commencé, vous voyez. Il a commencé à gérer. Là, il faut fouiller délicatement parce que si vous fouillez brusquement, vous risquerez, n'est-ce pas, d'abîmer les germes pour les graines de bitcola qui ont commencé à gérer. Mais vous risquez de casser les germes, n'est-ce pas ? Donc, il faut fouiller délicatement. OK. À présent, on va réincer tout cela, n'est-ce pas ? Et comptabiliser le nombre de graines qui ont géré. Vous voyez ? Observez-moi ce monsieur. Voilà. Au bout d'un mois et une semaine. Mais quelqu'un va vous dire, ça fait un an pour gérer. Vous voyez comment il vous manque pas tout ? Voilà. Un mois et une semaine. Observez. Elle est pas magnifique ? Bien. À présent, nous allons passer, n'est-ce pas, à la transplantation. N'est-ce pas ? Vous voyez ? Ou alors, on va faire un répiquage. Alors, vous allez prendre, n'est-ce pas, un terreau. Vous allez vous assurer d'avoir un terreau bien riche. N'est-ce pas ? Et bien léger. Vous voyez ? Et là, on doit être délicat parce que, moins d'erreur, vous allez casser ce bougeon-là. Il est encore très fragile ou alors abîmé cette racine-là. Donc, vous devez y aller très, très, très délicatement. Vous voyez ? On va déposer ça comme ça. Sans toutefois en tirer le bougeon. N'est-ce pas ? Qui a commencé à se développer. On va tasser légèrement au bord. Vous voyez ? On laisse le bougeon en surface. Vous voyez ? Je sais pas si vous voyez. Et là, on va arroser légèrement. Vous voyez le bougeon. Voilà. Et là, on n'a plus qu'attendre que notre plan se développe. Bien. À présent, une fois que vous aurez effectué toutes ces opérations, n'est-ce pas ? Quelques mois après, vous allez obtenir un plan comme ceci. Alors, ce plan-ci, lui, il a huit mois d'âge. Vous voyez ? Il a huit mois d'âge. Donc, en fonction de la richesse du substrat dans lequel vous allez implanter, n'est-ce pas, vos noyaux de péticola, c'est en fonction de cela que vous aurez que votre plan va grandir vite ou pas. Donc, celui-ci, je l'avais mis dans la terre rouge. Vous voyez ? Une terre rouge sans trop d'éléments nutritifs. C'est pourquoi il est un peu comme il est là après huit mois. Mais sinon, normalement, il devrait être bien plus grand que ça. Surtout vu la grosseur du sachet dans lequel il se trouve, vous voyez ? Donc, ce sera en fonction de la richesse du substrat que vous aurez des résultats. Mais sinon, voilà comment désormais vous pourrez, n'est-ce pas ? Faire j'ai aimé les graines ou alors les noix de péticola ou alors le bitter cola en un mois. Ça ne fait pas un an. Un mois suffit largement, n'est-ce pas, pour faire j'ai aimé les graines de péticola comme vous voyez là. Alors, aujourd'hui, nous sommes au mois de février. Cela implique que la campagne agricole, le début de la campagne agricole du 2023 n'est plus loin. C'est le moment de se préparer. Et si vous voulez vous lancer dans la culture du bitter cola, c'est le moment de commencer les préparatifs, n'est-ce pas, à prêter votre terrain et tout le tralala. Pour ceux qui auront besoin des plans, n'est-ce pas, les plans sont disponibles. Vous pouvez juste passer votre commande au numéro qui s'affiche juste là. Pour ceux qui n'ont pas besoin des plans, qui veulent faire j'aimer eux-mêmes, voilà la technique vous a été révélée. Mais si vous voulez vous lancer dans la culture du bitter cola en cette campagne de 2023, vous ne pouvez pas faire j'aimer des noirs actuellement. Vous serez en retard, n'est-ce pas, sur le calendrier agricole. Donc le mieux, ce serait pour vous d'acheter des plantes déjà prêts. Maintenant, si vous ne faites j'aimer des noirs, ce sera pour la campagne agricole 2024. Forcément. J'espère donc que cette petite vidéo vous a édifié. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ceci afin que le plus grand nombre puisse en profiter. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille.